Ils sont plus de 20 000 patients en France à attendre une greffe d'organes, un chiffre que l'association Don d'Organes a choisi de mettre en avant pour cette journée mondiale du don d'organes. Au CHU de Rouen, Raphaël D. avec Laurent Lagneau. Tu as eu les gaz du sang du malade chambreur ? Oui. Médecin réanimateur au CHU de Rouen, le docteur Edgar Mangui est coordonnateur de l'unité de prélèvement et greffe d'organes. Ces services ont réalisé l'année dernière 35 prélèvements, reins, cœur, foie, poumon, pancréas, tissus, vaisseaux et cornets. Il faut savoir que l'hôpital Charles-Nicolle est très réputé pour la grève de cornets. Ici, on milite pour le don d'organes. Le nombre de personnes en attente de greffe augmente de façon très importante et plus rapide que le nombre de greffes en disponible. Donc il est tout à fait essentiel de participer à cette action de solidarité, de permettre à des personnes d'être greffées. Il y a d'ailleurs beaucoup plus de risques dans sa vie d'être greffées que d'être prélevées. Médecin, infirmière et technicien d'études cliniques travaillent dans l'unité de coordination de prélèvement et greffe. Dans la grande majorité des cas, les donneurs sont des personnes décédées à l'hôpital après un traumatisme crânien ou un accident vasculaire cérébral. Aujourd'hui, 380 personnes sont en attente de greffe de reins et 40 patients pour une transplantation du cœur. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise position. On a sa position face au prélèvement d'organes. Il est important de le faire savoir à ses proches parce que c'est eux qui seront interrogés si la situation se présente. Membre de l'association Cardiogreffe Haute-Normandie, Jean-Claude a été transplanté du cœur en 2002. Visiblement, tout va bien. J'ai été greffé il y a 13 ans. Je participe régulièrement à des compétitions sportives de transplanter. Le meilleur moyen de montrer que la greffe ça marche, c'est de montrer aux gens qu'on a repris une vie normale. Depuis 1986, plus de 400 transplantations cardiaques ont été réalisées au CHU de Rouen.